Bonjour, Lionel Gansale Bounsana, je suis heureux de vous voir, je suis heureux encore de te voir. Alors aujourd'hui, je débute une nouvelle série sur les jus de légumes, les bienfaits des jus de légumes. Pourquoi c'est important de prendre des jus de légumes pour être en bonne santé lorsqu'on est diabétique lorsqu'on est en surpoids ? On va parler de ça sur cette vidéo. Mais avant de commencer, je suis Lionel Gansale Bounsana, je suis le créateur de cette plateforme MADIA. MADIA, c'est vraiment manger moins de sucre pour avoir une meilleure santé. Lorsque si tu es diabétique, tu as des problèmes de glycémie, tu manges trop de sucre, MADIA, c'est pour toi. Si tu es en surpoids et tu manges trop de sucre, quand je te parle de sucre glucides simples, glucides complexes, je parle de sucre de manière générale, sucre raffiné, tu es aussi sur la bonne chaîne. Donc, en tout cas, MADIA, c'est moins de sucre pour une meilleure santé. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les légumes, sur les jus de légumes. Pourquoi les jus de légumes ? Pourquoi cette série ? Tout d'abord, les jus de légumes sont une autre manière de consommer les légumes. Si tu n'aimes pas les légumes, tu peux d'abord débuter par les jus de légumes et ça te fera aimer les légumes. Sans blague, les jus de légumes, pourquoi c'est important ? C'est ça la bonne question. Moi, je t'invite à t'abonner d'abord, à cliquer sur la cloche si tu ne veux rien rater de cette série sur les jus de légumes. De manière générale, moi, j'ai un extracteur, je consomme énormément les jus de légumes. Et j'avais une cliente que j'accompagnais dernièrement, je lui ai fait justement goûter ses jus de légumes. Elle était diabétique, elle a consommé les jus de légumes et elle a vu que waouh, c'était super. Dans ce moment, c'était super, mais je vais te dire pourquoi. Premièrement, les jus de légumes, pourquoi c'est important ? Premièrement, qu'il y ait bien dans les légumes, ça contient énormément de fibres. Et je pense que tu l'as entendu de manière générale, souvent, tu l'as entendu que c'est important d'avoir des légumes dans ton assiette. Mais le souci avec les légumes dans ton assiette, lorsque tu les fais chauffer, la chaleur va faire baisser, en fait, va détruire tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, plus ta chaleur sera élevée, plus au niveau de tes légumes, tu vas perdre en fait des vitamines et des minéraux. Et ce qui est bien, le premier des bienfaits de consommer des légumes via des jus de légumes, c'est justement le fait que tes vitamines et tes minéraux seront là à 100%. Parce que tu vas les utiliser bio, tu vas les consommer bio et tu vas les faire passer au niveau des extracteurs. Donc premièrement, c'est cela, c'est que les jus de légumes vont conserver justement tous leurs bienfaits au niveau nutritionnel, c'est-à-dire les vitamines et minéraux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau des légumes, il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Et lorsque tu fais passer à l'extracteur ou à ton blender, c'est que, surtout à l'extracteur, ça va faire la séparation entre des fibres solubles et des fibres insolubles. Et tu vas pouvoir bénéficier des fibres. Et je pense que tu connais l'importance des fibres. L'importance des fibres, c'est que quand tu consompes énormément de fibres, quand tu manges des légumes, ça va réduire ton appétit. Tu vas tenir toute la journée. C'est aussi l'un des bienfaits justement de prendre des jus de légumes. Le troisième fait, c'est que lorsque tu consommes des jus de légumes, le fait que tu n'as que les fibres solubles au niveau de tes jus de légumes, c'est que l'assimilation par ton corps au niveau des jus de légumes va se faire beaucoup plus rapidement. A peu près, la durée d'assimilation des jus de légumes, c'est à peu près entre une vingtaine de minutes. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que lorsque tu as consommé tes jus de légumes, tu n'as pas nécessité vraiment ton appareil digestif. Ce qu'on dit tu n'as pas nécessité, c'est que tu ne vas pas lui demander une grosse énergie. Il n'y aura que 20 minutes et tu vas justement l'aider à ne pas utiliser cette énergie au maximum. Voilà. En résumé, c'est qu'en gros, c'est que tu facilites ton appareil digestif lorsque tu consommes des jus de légumes. Donc ça, c'est le troisième des bienfaits. Donc tu vois, les jus de légumes sont importants. Les jus de légumes sont bien. Et généralement, on consomme beaucoup de macronutriments. Au travers de tes jus de légumes, tu vas consommer beaucoup plus de micronutriments. Et l'autre quatrième des bienfaits des jus de légumes, c'est que si tu consommes des jus verts, et ça, c'est dans une autre série, c'est que ça va t'aider justement à drainer ton corps en fait. Non seulement au niveau de la digestion, mais ça va faciliter aussi ton foie. Donc voilà à peu près ce qui concerne les bienfaits des jus de légumes. C'est pour ça que je te conseille de consommer des jus de légumes. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour toi et c'est une autre manière de consommer tes légumes. Mais les jus de légumes ne veut pas dire que tu dois oublier les légumes. C'est un complément aux légumes que tu manges de manière générale. Voilà, voilà. Donc je t'invite à t'abonner justement à cette série si tu veux rien rater. Car j'ai des surprises pour toi au travers de cette série. Allez, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et là, je te parlais des bienfaits concernant les jus verts. Pour toi diabétique, pour toi qui est en surpoids, pourquoi les jus verts facilitent la perte de poids. Je pense que tu es intéressé. Allez, bye bye, à la semaine prochaine pour prochaines vidéos.